... ... ... ... ... ... ... ... Merci. Merci. Et ici, on essaie d'être un espace de transmission, de cinéphilies. Et il y a des jeunes cinéphiles qui ne connaissent pas ces cofilms. C'est normal. Et voilà, c'est l'occasion aussi de transmettre, de leur donner envie et de leur faire découvrir. Donc vous êtes un réalisateur français né en Corse, Ajaccio, donc vous êtes petit-fils de berger et d'un ouvrier à l'arsenal de Toulon, c'est ça ? Et vous êtes polytechnicien ? Oui. Voilà, donc... Maman qui voulait ma photo avec le bicorne. Donc vous avez fait ma photo avec le bicorne ? Je lui en ai donné en échange d'une liberté totale. D'accord. Et alors j'ai vu ça, que vous avez d'ailleurs financé certains de vos films en donnant des cours d'officace au cœur. C'est vrai ça ? Non, pas du tout. Non, il est là. D'accord. Je suis retourné à Polytechnique comme instructeur, effectivement, mais vraiment avec la solde que j'avais, ça me paraît difficile. Sauf que pendant ma période d'instructeur, j'ai fait mon premier film, Le Petit Drame. D'accord. Il est perdu, corps et bien. Alors, film perdu, film... Il reste trois ou quatre séquences d'une interview télé. Donc, après... Tout est périssable. Tout est périssable. Vous partez pour l'Algérie. Alors, c'est un négociant, ça surprendra beaucoup. Godard, qui ne comprendra pas qu'un anarchiste aille faire la guerre. Oui, il n'a pas compris, c'est dommage pour lui. Non, parce qu'on s'en s'est parlé, je lui ai dit, est-ce que vous croyez que si j'avais déserté, comme beaucoup, personne ne serait allé à ma place ? Il m'a dit, ben non, évidemment. Alors, je suis responsable des actes de la personne qui m'a remplacé. Alors que si j'y vais moi-même, je sais ce que je vais y faire. Je peux... J'ai fait toute la guerre d'Algérie, trois ans et demi, sans une arme sur moi. Avec du papier journal dans le portrait de Valverde. Et avec, comme lecture, les cahiers du cinéma ? C'était mon seul raccord avec... Trois ans et demi d'absence, sans voir de film. On se prend un bout de souffle dans la gueule et là... Et puis un mois après, je vois Lola. Déjà que j'ai venu, oui. Je me suis dit, bon, ben il faut y aller. Donc il faut y aller et vous faites les petits drames, donc. Premier long métrage. Avec Nicole Corsal et Michel Piccoli. Et Michel Piccoli. Gratos. Qui... Et puis après, alors c'est bizarre parce que vous faites un long et après vous faites un court métrage. Vous faites les choses un peu à l'envers. Je vous fais tout faire. Après, j'étais assistant. D'accord. Donc vous étiez réalisateur, après assistant, il y a des gens qui essaient de... Non, 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 j'ai fait un long, un court, assistant. Trois assistants qu'il fallait à l'époque pour avoir une carte de réalisateur. Et puis rapidement, je me suis dit, c'est ta voie, il faut que tu travailles. Et puis la société, maintenant, s'appelle dialectique. C'est-à-dire que il faudrait que dans un film, rien ne soit assuré. C'est-à-dire qu'il y a toujours des tremblements. D'ailleurs, Mathieu Orléans, la première fois qu'il a fait une critique de moi, qu'il a fait un petit papier sur moi, il avait appelé ça « tremblements ». Et j'ai trouvé ça tellement juste de ma volonté de faire. Et c'est pas aussi raconter une histoire ou faire aller des personnages. Je pense à Rosa La Rose, par exemple. Avoir un personnage qui est... Marine Lassler, un personnage qui est plus joyeuse, qui est heureuse de vivre, et qui devient malheureuse quand elle tourne amoureuse. Donc finalement, il y a quelque chose à l'œuvre comme ça qui la ronge. Et c'est l'amour qui va aller... Il y a Rosa La Rose, et puis il y a fille publique. Et la scission se fait au moment où elle est dans le miroir, et que Pierre Cossot, qui est amoureux d'elle, compte les billets. Elle se voit dans le miroir, et là, elle devient fille publique. Elle se reconnaît comme fille publique. Jean-Louis Chéret, qui est pour moi une des personnes les plus importantes de la cinématographie française, faisait des... Projeter un double programme, qui était suivi d'un vote, qui allait de passable à excellent, puis d'un jeu de questions. C'est comme ça que je me suis fait remarquer, parce que la première fois que j'y suis allé, c'était sur le cinéma français, j'ai refait tous les trucs, tous les trucs gratuits. Et il m'a dit, « Monsieur Mecali, s'il vous plaît, vous aurez peut-être répondu. » Enfin, c'était sur le cinéma français. Et après, il y avait un débat qui durait jusqu'à 2-3 heures du matin. Et lequel débat se prolongait après, jusqu'à 5-6 heures du matin, avec quelques personnes, dont Jean Astache. La première fois que j'y suis allé, il y avait Brevet, il y avait Godard, il y avait Truffaut, il y avait toute la bande, les barbés chaudaires, il y avait les places. Et il y avait après, quand j'ai fait les roses de la vie, Jean-Louis Chéret m'a fait une blague. Il l'a projeté entre un Mizuguchi et un Liscoc. Bon. Et puis, il y a eu le vote, et puis, bon, les mains se sont levées à l'excellente, celle de Rivette, et celle de Biette, qui dans le débat a dit, « Ça m'a fait penser à l'homme qui tue à Liberté Valence. » Alors là, j'ai une expérience, il faut que je le connaisse. Et à côté... Et pour la première fois à l'écran, je ne peux pas le dire tout. Et ensuite, il y a quelqu'un qui m'a abordé, qui s'appelait Jean-Claude Guiguet, et qui m'a dit, « Vous connaissez Sonia Saviange ? » Et je lui ai dit, « Oui, un peu, c'est ma soeur. » Et il m'a dit, « Je suis des cours avec moi, je suis tenu à la cheval. » Donc ce jour-là, j'ai rencontré, je dirais, presque la base de Diagonale. Les Diagonaleux. Vous entrez dans l'équipe des Caillères en 1962 ? Oui. D'accord. Parce que j'ai fait de mieux. D'accord. Alors, nous avions tous vu PicPocket. D'accord. On n'avait pas encore vu le procès Jeanne d'Arc. Oui. Et... Donc, moi, je m'entends dire, « Mais non, pas du tout. » Pour vous, ce n'est pas du tout un scénariste. Non, non, pas du tout. Et j'avais envie d'aller sous terre. J'ai ouvert la bouche comme ça. Et j'ai vu toutes les têtes se tourner vers moi et d'Henri Vett qui m'a dit... Qu'est-ce que vous avez dit ? Refait un... Vous avez dit, « C'est le syndrome de la petite culotte. » J'ai dit, « Pour moi, Bresson, c'est la petite culotte. » C'est un voyeur. D'accord. Ils m'ont dit, « Bah ça, par exemple. » Et puis Rivette m'a dit, « Fais-nous un papier sur Bresson et repart de Pimpocker. » La politique des auteurs du Cahier du Cinéma était quelque chose de formidable qui a amené vraiment la vraie cinéphélie. Maintenant, je pense que c'est dépassé et qu'il faut bien s'apercevoir qu'il y a des plans non-auteurs chez les auteurs de films et des plans auteurs, par exemple colombiers, chez non-auteurs. Et c'était mon travail de l'incinécompédie de montrer qu'il y a des plans qui sont absolument formidables chez Pierre Colombier. Et des plans qui peuvent m'en rater chez Renaud. Non, il y a quelque chose qu'il faut que je précise parce qu'on a l'impression que j'ai un seul point de vue. J'ai deux points de vue. J'ai le point de vue sur le spectacle et le point de vue sur ce que j'appelle la cinéphilie. C'est-à-dire que c'est deux choses différentes pour moi. Je peux très bien prendre un pied fou à un film que je trouve après très mauvais. Et je revendique mon mauvais goût là-dessus. Ça m'est égal. Je veux dire, j'ai pris un pied, j'ai pris une paille, je vais le reconnaître. Et après, je fais 200 mètres et je me dis quelle merde. L'exemple type, c'est les Saint-Sou de la Varelle. Avec Fernandez, moi j'ai pris un pied incroyable. Quand il est là dans le chaudron, on ne sait pas qu'il y a un chaudron, il y a des gens qui tournent autour et puis il y a un avion qui se crache, tout le monde fout le camp. Fernandez sort du chaudron et il dit « Oh, qu'est-ce qu'il fait chaud ! » Ah, moi je ne résiste pas. Je ne sais pas, je vais le garder à m'en mettre. comme à un moment donné dans un film des années 30 que Noël connaît certainement, il y a quelqu'un qui dit « Je l'ai rencontré à la Saint-Médard, elle m'a plu 40 jours plus tard. » « Pardon, pour la plupart des gens qui sont là, je déteste Chaplin. » « Vous détestez Chaplin, oui. » « Et un jour, j'ai vu M. Verdoux et je suis resté trois quarts d'heure inclané dans une vessie et tout d'un coup et permanent, j'ai revu une fois et je lui ai dit « C'est un chef-d'œuvre, tiens le compte. » Ce qui ne m'a pas empêché de revoir un poil et de Chaplin et de ne pas changer d'avis. Mais M. Verdoux est un chef-d'œuvre. « Qu'est-ce que vous n'aimez pas ? C'est le changement de rythme ? C'est le personnage ? C'est quoi que vous n'aimez pas ? » « J'ai besoin de Chaplin, c'est le narcissisme et le manichéisme parce qu'il a toujours raison, il a toujours tort. J'aime pas ça. Et puis, vous savez, tout jugement est un peu comparatif. Quand je mets Guyton en face... « Tu l'as décoré d'Azolini et vous étiez un peu gêné parce que vous n'aimiez pas trop ces films. » « C'est-à-dire, vous savez, c'est embêtant quand quelqu'un monte sur la scène après Femme-Femme pour dire « Je vais nous voir les plus grands films du monde. » Et qu'on n'aime pas les films mais on est un peu embrassés. Et il y a eu une petite anecdote, je ne sais pas si vous l'avez, c'est qu'il m'a emmené à Rome avant pour montrer le film à Bertolucci, à Vellochio, à toute la bande de Pasolini et Moravia, enfin tout ça. Et après, on est allé déjeuner et je ne parlais pas très bien italien à l'époque. « Non, ça va, je ne peux pas le croire. » Et je vais entendre citer des films et moi, je faisais une tronche abominable et puis direct par chez Eugéline et comme un imbécile, je lui ai dit « Ah, celui-là, il est formidable. » Des doigts qu'il utilisait pour en feu. Et Pasolini me regarde et me dit « Ne m'accâblez pas. » « Ah, il savait à ce point que ce n'était pas du tout. » Et puis après… « Qu'est-ce que vous n'aimez pas chez Pasolini ? » Moi, je n'aime pas les gens qui tournent à cinq caméras à toutes les focales comme tout le faut et tout ça. Je ne peux pas comprendre. Je lui ai dit « Je ne comprends pas. Tu fais des poèmes. Tu ne mets pas des mots dans un chapeau pour le faire tel à part un autre. Tu ne demandes pas. Tu dis que tu es révolutionnaire mais mettre le pied de la caméra quelque part, unique, c'est un acte révolutionnaire pour moi. » Et là, il était un peu scié. Donc c'est vraiment une économie de cinéma. Il laisse moi réfléchir et puis ensuite, il est revenu vers moi et il m'a dit « Voilà ce qu'on va faire. Je vais proposer un scénario. Tu vas tourner, moi, je regarde. » Et c'était Gilles Doré. Mais il est mort trois jours avant la cinéaste. Bon, mais après, l'économie du film va vous empêcher d'aimer ce film-là. Je sais que je le vois. C'est que je la vois, cette fameuse économie. C'est que je vois comment c'est monté, je vois comment c'est fait. Alors après, à l'intérieur des films, on peut trouver que le travelling de Maman Romain est magnifique. Ce n'est pas le problème. Je répète encore, il peut y avoir des plans magnifiques dans des films qui ne sont pas bien, selon moi. C'est le premier film de ma vie où je suis sorti dans la fin. Oui, c'est ça. Vous, c'est pareil. Les connaissances, c'est pas plus. Mais, pardonnez, il y a quelqu'un d'un capital dans la vie, dans la poésie, dans la politique et certainement dans le cinéma. Il n'y a pas pour moi. Les films de Godard, quand vous n'en aimez pas un, vous allez le revoir. Vous dites, non, là, c'est moi qui n'ai pas construit. Non, je ne le dis pas, c'est moi qui n'ai pas bruit, mais c'est de ma faute. Oui. D'accord. C'est pareil pour Bresson. D'accord. Si j'ai un Bresson que je n'aime pas, je dis, c'est de ma faute. Lequel ? Je ne sais pas comment vous expliquez ça. Vous dites, par exemple, chapeau, mauvais, destin, ce sont des mots. Mais si vous dites, un chapeau qui est mauvais, ça relève du destin, vous faites une phrase. Et là, vous faites une écriture. Alors, je ne vois très souvent, trop souvent, qu'une addition de plans, mais pas une somme de plans. C'est ça que je l'appelle les films de famille. Alors, chez Fassbinder, je ne peux pas. Et puis, il y a une chose d'une part qu'on n'a jamais. C'est le droit du plus fort. C'est quoi ? Le droit du plus fort. Parce que, quand il joue le rôle d'un... Monsieur Fassbinder jouant le rôle d'un ouvrier qui mange la soupe et qui dit je travische quoi, avec la bouche comme une soupe, je dis, c'est honteux. C'est tout simplement honteux. Parce que, dans mes jugements, il y a aussi une part de morale. Voilà, c'est ça. La question morale, la question, il y a une sorte d'éthique comme ça. C'est le mariage de Marie-Abraham ? Non. Ça m'emmerde. Ah ouais ? Non, non, mais attends. Pourquoi ne pas aimer ? Pourquoi... Il vaut mieux aimer que ne pas aimer. Voilà, c'est tout. Moi, j'aime pas. D'accord. Je m'emmerde. Je vois comment il fait. Si je ne sais pas comment... Ah oui, ça va. Non, je vois comment il fait. Je ne sais pas comment t'expliquer. Je vois comment il font. Ils sont bons belles. Je n'ai pas envie de voir comment ils font. Vous avez envie d'aimer, alors ? Est-ce que vous avez envie d'aimer ? J'aimerais savoir par votre filtre, par votre filtre, puisque c'est fondamental pour nous aussi dans le cinéma français, pourquoi... Qu'est-ce que vous aimez dans Godard ? Parce que vous aimez beaucoup Godard. Oui. C'est du cinéma pur. C'est du cinéma pur. C'est-à-dire que je vois un avion qui passe au-dessus des arbres et je pleure. Voilà. C'est plus fort que moi. Je vois un interlipail que je n'aime pas du tout, de dos poussant un vélo, un travelling avant qui la suit et je pleure. Comment vous expliquez ça ? Ça s'appelait de la grâce. Je vois, oui, je vois Jacques Dutron dans Sauf qui peut la vie et je pleure. D'ailleurs, on était côté de surger, on était côte à côte et on s'est regardé à la fin du film, on était en larmes tous les deux. Ça ne s'épique pas. Je veux dire, vous voyez, et puis c'est un chercheur. Oui, il a eu. C'est un chercheur. Essentiellement. Et ça, pour moi, c'est capital parce que je pense que je suis aussi un chercheur. Je pense qu'un film, c'est un rêve que le réalisateur fait et qu'il propose aux spectateurs. Alors, le spectateur, il entre dans le rêve ou il n'entre pas. On pourrait rien faire là-dessus. Mais s'il y a une phrase que je ne peux pas entendre chez les spectateurs dans les débats, je ne suis pas entré dans le film. C'est le film qui doit entrer dans ce qu'on fait. Mais en vrai, c'est ça, c'est une communication. Rosa la Rose, par exemple, c'est typique, je l'ai rêvé entièrement. Mais alors, ça, c'est étonnant. Je l'ai rêvé la nuit avec tous les acteurs qui sont dans le film, sauf Rosa, que je n'avais pas parce qu'elle n'avait pas de visage. Et le soir même, Codine Dobizi, qui était agent, m'a même dit « Qu'est-ce que tu fais ? » Je lui raconte. Elle me dit « Tu l'as, t'as Rosa ? » Non, il me sort une photo de Marianne Bassélaire. Une demi-heure après, Marianne Bassélaire était au bureau et le signerait. Mais deux jours après, c'était présenté à l'avance sur O7 et un mois après, j'avais l'avance et je faisais le film. Donc ça a été la beau... Mais tous vos films ont des genèses particulières. « Once More », vous entendez Pasqua qui sort une normité. Je suis très réactif. Et ça, dans la foulée, vous fondez la foule. Il y a l'histoire où vient. Oui, « Femme, femme », c'est né beaucoup sur le fait que Marcello Mastroianni avait été payé un million et demi pour jouer un ringard. Je trouvais ça pas très bien. Pourquoi ne pas prendre... Salut l'artiste. Salut l'artiste. C'est cité dans le film. Oui. Pourquoi ne pas prendre, comme je l'ai fait, du coup, avec Noël, on a dit « On va prendre deux ringards. » Et puis, on a vu après, dans les journaux, je me rappelle, Samuel Lachis avait écrit « Malhumanité, Sonia Saviange, deux grandes dames dont le cinéma français s'est passé depuis trop longtemps. » Voilà. Pourquoi ne pas donner sa chance à quelqu'un quand on fait un film sur un ringard ? Ne gâchez pas cette soirée. Que vous aimez ? Je n'ai plus rien. Si vous pouvez vous taire ou parler d'autre chose, vous allez devenir ennuyeux. Ça compte peut-être pour vous le ridicule pas pour moi. Mais gardez-vous. Gardez-vous ! Pas le droit de s'enfuiser avec quelqu'un. Qu'est-ce que ça peut vous faire ? L'amour, c'est une fête. Regardez dans quel état vous vous mettez. L'œil torve, le poing fermé, la voie bélante et des larmes partout. Si c'est à ça que vous me conviez, merci bien. Votre coup de ring et dont vous devez être fiers, je suppose. Vous pouvez aller le placer où vous voudrez. Pas des filles. Moi, je m'amuse dans la vie, je prends ce qui me plaît quand ça me plaît. Cette scène, c'est une anti-scène. La scène, elle est complètement le contraire de ce qui devrait se passer normalement dans une scène. C'est ça que je trouve assez extraordinaire. Il y avait un brin d'humour là-dedans. Parce qu'en fait, il lui donne le baiser, mais c'est un baiser, attention, sous condition express. C'est vraiment à l'acide. Mais quand il la quitte, elle est bouleversée. Elle a l'oeil qui chavire et ça annonce la suite. Il y a deux temporalités aussi. Exactement. On a fait trois prises de ça et Mélène Robinson, qui joue la maman de Silberg, venait à tous les rushs. Elle a d'oréité et tout ça. Et elle m'a dit « Prends la deuxième prise, c'est là où est la plus féminine. » C'est marrant parce que Robinson, moi j'ai contacté d'abord Madeleine Renaud pour jouer la mer. Puisque le film est dédié à Jean-Grabillon. Et elle m'a dit « Qui joue le rôle ? » J'ai dit « Hélène Surgent. » Elle m'a dit « Je ne connais pas, je ne serai pas la souple et une inconnue. » Très bien. J'ai appelé Feuillère qui m'a dit « Paul, j'ai envie de tourner avec vous, mais là je ne suis pas libre, etc. » Et alors je me suis dit « Gravillon pour Gravillon, Madeleine Robinson. » Qui a été incroyable parce qu'elle m'a dit « Vous savez, Paul, je suis rempli de titres, il faut me surveiller. » Alors quand on s'adresse à quelqu'un qui a presque rien fait et qu'on est une grande star pour l'ensemble, j'ai été très 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 ému de ça. Elle a été formidable tout le monde. Vraiment. Vraiment formidable. Au niveau de la direction des comédiens, comment c'est passé sur le plateau ? Cette scène-là qui est quand même assez plantée ? Oui, alors moi j'ai une théorie, c'est que la direction directeur, 80% c'est le choix des comédiens. Après, il y a du petit bricol comme ça. Moi je travaille beaucoup sur les gestuels mais je ne donne pas vraiment d'indications, en tout cas psychologiques, aux comédiens. En revanche, comme je le fais pour Nuit Blanche, on a fait une lecture à plat et j'ai donné des indications de cadence, de rythme, là un peu de silence, là un peu rapide, là etc. C'est plutôt musicalement que j'essaie de diriger que, en tout cas, pas la psychologie, je dévore de ça. Puis il y a des gens qui n'en a rien à dire, ils savent leur texte et puis tout va bien. Là, l'écriture du texte était quoi ? À la virgule près ? Il y avait des impôts ? À la virgule près. Ah oui, d'accord. Et les déplacements ? Comment vous agissez pour les déplacements ? À la gestuelle capitale. Parce qu'il y a un rapport caméra-mouvement qui est incontournable. Je veux dire, tu vas là, pourquoi tu vas là ? Parce que j'ai envie. Ce n'est pas la caméra qui suit, c'est aussi la caméra qui impose ? Voilà. Non, il y a champ contre champ entre le mouvement et la caméra et les acteurs. Quelquefois, la façon dont se déplace une actrice ou un acteur impose le mouvement de caméra. Quelquefois, je demande à une actrice de faire tel mouvement parce que j'ai envie de tel mouvement de caméra. Rien n'est fixé, c'est saut. Oui, c'est-à-dire, toujours des formules, pour moi, un scénario, c'est un pré-tretignon texte. Le texte, c'est le film. Tout ce qu'on a écrit avant, c'est bien, c'est un support, mais ce n'est pas le film. Il faut suider le texte presque à la lumière. Ça dépend des films. Celui-là ? Oui. D'accord. Femme-femme aussi, enfin, la plupart de cette époque-là, oui. Maintenant, ça a changé un peu. Je ne sais pas comment vous expliquer ça parce que c'est inexplicable. La mise en image, la mise en scène, comme on dit, c'est quelque chose, je répète, qui relève un peu de rêve. On a un plan dans la tête, comme ça, puis on le réalise. Mais on ne sait pas pourquoi. Ce qu'on sait, c'est que l'ensemble des plans veut faire une somme. Et là, oui. Et on sait que l'ordinateur, il est là derrière, il est con. il sait ce qu'il y a. Et que si on change ça, il faut changer ça. Pour que ça reste une somme. Et on peut, sur le plateau, dire, ah ben non, tiens, j'avais prévu de le faire comme ça, je vais le faire autrement. Et si je le fais autrement, il va falloir que ça, ça soit différent. vous dialoguer avec le chef-faire, vous consultez, ou c'est tout, c'est vous avec vous, c'est un direct de... Non, d'abord, d'abord, je... quand je suis au 3 cas du scénario, je fais un dîner avec le directeur photo, l'ingénieur du son, éventuellement le décorateur, si il y a le décorateur, c'est pas souvent. Et puis on parle. On parle. Ce qui fait que quand on arrive sur le plateau, pour le premier plan, on est pratiquement sur la même ligne. Tout le monde sait ce qu'il a à faire et pourquoi il doit le faire. Par rapport au mouvement de caméra et au plan séquence, ce que je pense voir dans votre cinéma, vous me direz si je me trompe lamentablement, c'est que vous avez l'art de ne pas vous regarder filmer. Ça veut dire que, quel que soit le mouvement de caméra ou de plan séquence, vous n'êtes pas un aléqué, c'est-à-dire, je vais faire un plan séquence très très long et vous allez s'en tirer passer. Vous n'êtes pas un Brian de Palma, regardez comment je fais... Deux cinéastes que j'aime, mais votre optique, tout paraît naturel chez vous, vous ne vous regardez jamais filmer. Vous, je ne vous quitte plus. Après, bon, j'apprécie votre cinéma et j'aime le cinéma des deux autres. Mais ces deux optiques, tout à fait différentes. Je pense que c'est ça qui fait la différence. Moi, c'est un particulier qui est particulièrement soufflé sur One's More, moins sur Rosa la Rose, les scènes de foule sont extraordinaires parce que c'est un plan séquence qui est naturel et c'est très très dur. Parce que les figurants ne sont pas terrifiés. En fait, qu'est-ce qui se passe ? On s'imbibe. Moi, je me suis imbibé de Mizoruchi comme un fou. Je me suis imbibé de Godard, je me suis imbibé de Grelian, je me suis imbibé d'Ofus. Ce n'est pas raisonné. On reçoit, puis après, on redonne, mais on ne sait pas comment ni pourquoi. Ce n'est jamais du plagiat, mais c'est inspiré de... C'est peut-être un hasard, mais je n'ai produit que des premiers films. D'accord. Et en vélandeur. C'est le premier long. Premier long, oui, bien sûr. Marie-Claude et premier long, il y a eu d'abord Guiguet, ensuite, il y avait Biette, ensuite, il y a eu... Il y a eu... Il y a eu... Il y a eu... Foucutaz, ensuite, il y a eu... Marie-Claude Tréon, ensuite, il y a eu Noël, ensuite, il y a eu... Davila, et ensuite, il y a eu... Marie-Claude Tréon. Ça existe encore ? Pardon ? Ça existe encore, des donnaux ? Mais non. C'est devenu dialectique. Non, je ne sais pas. Et Claude Boris. Claudeine Boris. Il n'y a plus des courts-métrages en plaquette. Non, non, Le corps à cœur, ça a été un film qui s'est... C'est vraiment un accouchement puisqu'il a duré 9 mois. Je faisais beau par bout et puis on a été bénis des dieux tout le temps, à partir du moment que c'est parti. Je me rappelle, on tournait en avril une scène sur le marché du corps de la Bicette. À 6h du matin, il faisait un soleil époussouflant. Je lui dis, ah, quelle chance et tout. À 11h, il neigait. Bon, moi, j'avais fait la moitié de la journée, c'est tout. Le lendemain, le labo m'appelle et me dit, oh, M. Vecchiali, vous n'avez pas de chance, il y a deux plans décadrés. Donc, assurance. Qui paye et on refait la journée tranquille, sans qu'elle coûte un sou. Ça, c'est des coups de bol, quoi. Et puis, il y en a eu d'autres, je... À la fin, j'avais envie de mettre des assurances, pour exemple. Oui. En ce qui me concerne, ma retraite, elle vient essentiellement... Elle fait des éries pour toutes les châtes. J'ai fait une série qui s'appelle En cas de bonheur, qui est culte en Belgique, et qui n'est vraiment pas bien. J'ai fait des téléfilms... Vous ne voyez pas du tout ce que c'est pas pour vous ? C'est pas du tout... Non, non, moi, je... On parlait avec ça, les Jacques Damy. Je lui disais, tu devrais travailler en plus. Il m'a dit, non, je ne suis pas comme toi, je ne fais pas n'importe quoi. Je lui ai dit, tu as raison, je fais n'importe quoi, mais on n'est jamais sûr de faire un chef-d'oeuvre, c'est vrai, mais on n'est jamais sûr non plus de faire une merde. Je lui dis, toi, tu fais parking, et c'est une merde. Moi, je fais légèrement de films de commande, et tu me dis toi-même que c'est très réussi. Alors voilà. Finalement... Et on vous prenait à la TD parce que vous aviez travaillé vite. Parce que je travaillais vite. C'était pas pour autre chose. Parce qu'ils avaient un bon produit et que je travaillais très très vite. Et que ça faisait de l'animate. Énormément de l'animate. 17 millions de téléspectateurs en deux soirs avec l'impur. Marianne Basséa. Et il n'y a pas un producteur qui s'est dit, merde, celui-là, il y a quelque chose à vendre, il faut l'utiliser. Non. Moi, j'ai toujours dit dans les généralisateurs, Laurent Rachard, Léonard, Laurent Rachard, Alain Guillaume, Treilloux, Axel Roper, Axel Roper. Vous parlez de Philippe Luret. Oui. Vous parlez de Philippe Luret. Alors pas de Philippe Luret, j'aime ses filles. Léonis. Est-ce que vous aimez bien Vincent Manon alors, ça veut dire ? Énormément. Je fais le tour de Paris à genoux aussi avec faire un film avec moi. Non, sérieusement, sérieusement. Qui ? Je lui ai proposé un film, il a répondu. C'est une question de feeling, mais depuis, je n'ai pas de nouvelles. Il y a quand même quelque chose du grand comédien français, si on peut boucler la boucle avec les années 30 et avec le signe à l'hérit. puisque moi, je dirais, ce n'est pas tout à fait ça, mais je dirais, c'est quand même un héritage gabin. Vous dites, le cinéma, c'est ma famille, ce n'est pas mon monde. Voilà. Il a dit cousin. Vous aurez la raison de dire ça, c'est-à-dire que, sans doute, vous n'êtes pas conscient que vous êtes quand même très estimé dans le cinéma français, même si une certaine cadre des gens vous ne connaît pas, peut-être pas comme Renoir ou comme des gens qui sont classiques, mais vous avez quand même une place importante dans le film des années 70, etc. j'ai un peu cette sensation-là depuis que je suis sur Facebook. Je vois tout d'un coup des affiches de mes films et j'ai dit que... Qu'est-ce que tu as dit, Daniel Darieux, quand tu as eu ton hommage à la Cinémathèque, que tu ne voulais plus faire de films ? Elle a regardé public et dû... En pleurant, elle a dit qu'il n'a pas le droit d'arrêter. Dites-le qu'il n'a pas le droit d'arrêter. Et comme j'avais fait des films à cause de Daniel Darieux, j'ai été obligé de reprendre le collier grâce à Daniel Darieux. Et pour moi, la cinéma est absolue. C'est génial. Vous vous retrouvez à la caisse pour la dédicace. Merci beaucoup. Les stars ensemble. Ça, c'est un des films qui sont en allemand. Non, ça n'a aucun... Ça, ça n'a aucun... Ça, j'allais à d'accord. Ça a des nature... D'accord, on a pas... C'est d'accord, on a quoi qui nous montre vraiment l'huile où un quién, il ne faut pas se réchaîner. C'est un petit peu... Il ne faut y avoir un... Il ne faut y avoir... Il ne faut pas y avoir...